Ah, c'est quand même assez chelou pour dessiner. Ça va comme ça ? Parce que là, je casse un peu la mise au point. Désolé. Bon, allez, j'y vais. Je suis Guy Delisle, donc j'ai sorti un album qui s'appelle Chroniques de jeunesse. Et j'ai pensé que j'avais dessiné le personnage principal. Et comme c'est une autobiographie, le personnage principal, c'est moi. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire des souvenirs de jeunesse parce que j'ai passé trois étés dans une usine et c'était quand même des souvenirs forts. Je me disais quand même, je vais attendre un peu avant de raconter mes souvenirs. Donc, après passer 50 ans, je me suis autorisé à faire une bande dessinée sur mes souvenirs. Moi, je me nourris beaucoup des choses qui m'entourent. Donc, disons que comme j'aime bien faire des observations et de là, m'amuser avec et de les mettre en images, c'est sûr que c'est plus exotique quand on va à Jérusalem ou en Birmanie. Ce qui est dur à faire passer en bande dessinée, c'est les ambiances de son, les ambiances d'odeur, les ambiances de chaleur, parce qu'on a beau mettre des gouttelettes du genre, il fait chaud, c'est quand même assez limité. Je voyais où je m'en allais avec, mais c'est un environnement où il faisait très chaud, beaucoup plus que ce que j'ai pu décrire dans la BD, où c'était très bruyant, beaucoup plus que ce que j'ai pu décrire dans la BD. Mais bon, sachant cette limite, je n'ai pas essayé de m'entêter à le montrer plus que ça, parce qu'on a beau mettre des onomatopées, des gouttes d'eau, voilà, à un moment, ça a ses limites. Je vais mettre des grilles, ouais, tiens, ça va être plus joli. Avec l'expérience, comme ça, il y a deux, trois espaces narratifs que je préfère éviter de faire, parce que je sais qu'ils sont un peu, ils sont limités. Moi, j'aimais le dessin, j'aimais la bande dessinée, mais dans ces années-là, au Québec, c'est un peu illusoire de s'imaginer vivre de ça. Donc j'avais envie de dessiner, j'ai fait des beaux-arts, et après j'ai fait une école de dessin animé, et j'ai trouvé du travail dans le dessin animé. Donc c'était plus réaliste de trouver quelque chose là-dedans. Et puis petit à petit, petit à petit, j'ai commencé à faire des projets de bande dessinée. Moi, j'ai été surtout dans l'autobiographique, et puis ça me donne un cadre, en fait. C'est une contrainte, et j'aime bien fonctionner avec une certaine forme de contrainte. Et à partir de ça, voilà, je vais faire l'album, je vais mettre dedans tout ce qui me paraît important, drôle, un peu bizarre ou cocasse. Et donc j'aime bien cette contrainte-là d'avoir un certain nombre de choses à mettre, et pas plus quand on est sur une fiction pure. Évidemment, tout est permis, tout est possible. Je crois qu'il faut d'abord s'imposer un cadre. Et je préfère, moi, travailler sur du matériel vécu. Ça me donne comme ça une certaine forme de limite. Mais ça, ça me plaît bien. Après, je ne dirais pas qu'un jour, je ne ferai pas de la pure fiction, mais là, je trouve ça assez... Disons, j'y trouve mon compte avec simplement un fonctionnement de petites observations autobiographiques pour le moment. Et voilà.